Bonjour les balances et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2020. Aujourd'hui je m'apprête à vous faire, pour commencer, une guidance avec l'oracle de la triade pour vous pour le côté spirituel pour ce mois d'août. Ensuite pour le côté pro, les affaires, les activités, on va prendre le G. Ensuite le 77 d'Aliasquet pour tout ce qui est sentimental, relationnel, familial. Et enfin quelques cartes conseils, des portes de l'intuition qui sont des cartes oracles parfaites pour ça. Donc balance, j'espère que tout le monde va bien les balances. Et donc on y va tout de suite pour le côté spi, pour vous spirituel. Un choix à faire. Un choix à faire qui vous mettra sans doute vers plus de stabilité dans vos émotions, dans votre spiritualité. Alors la coupe. Les mensonges. Peut-être le choix de ne plus écouter ces mensonges, ou alors en tout cas l'idée de se rendre compte. L'idée de se rendre compte qu'au niveau émotionnel, peut-être qu'il y avait un manque de stabilité. C'est pour ça qu'on vous parlait d'un choix. Un manque de stabilité dans vos émotions. Parce que vous, vous mentez peut-être à vous-même, ou autrui vous mentait. Et vous, au niveau des émotions, ça n'allait pas super. On vous demande d'agir. De ne pas rester comme ça. D'agir pour un changement. On vous explique que le fait qu'il y ait du mensonge en vous, ou autour de vous, quelque part, ça va vous amener vers un nouveau départ. Effectivement, je vous ai dit, il faut rester actif et agir dans la matière. L'idée que cette négativité, entre guillemets, vraiment c'est la solution pour vous, pour un nouveau départ. Donc finalement, c'est quelque chose de mal pour un bien. Que vous allez pouvoir réussir à en créer pour plus de paix ici. Vraiment plus de paix. Vous êtes vraiment dans une période de changement là. Restez à l'écoute de votre propre guidance interne. Il y a l'idée d'avoir soulevé des voiles de l'illusion et de vouloir poser sa croix. Vouloir poser sa croix sur le tapis pour être plus dégagé, léger. Un peu comme un nuage. Vraiment, on voit l'issue au bout du tunnel ici. On commence à trouver la solution par rapport à tous ces trucs négatifs. Vraiment la solution, la clé. Cette solution, cette clé pourrait tout à fait venir de manière intuitive. L'idée qu'on sait écouter, qu'on sait écouter. Et là, on est en train d'acter ce qui nous a raisonné. Pour avoir enfin l'appel et sortir de ce... C'est tout noir là. C'est tout noir. Mais ça y est, on a la petite éclaircie qui nous permettra d'avancer. Oui. C'est de cheminer, de s'élever vers plus d'abondance. L'idée que ces masques, ces mensonges, ça faisait un petit moment que vous les trimballiez sur le dos. Là, ça va être terminé. Vous allez sortir de ça pour aller accueillir plus d'abondance au niveau spirituel. Plus de clarté, de compréhension. Et puis peut-être même plus de paix. Alors, l'amour, le voyage, l'isolement, la méditation, la nécessité, le choix qui retombe. Étonnant. Alors, pour certains, il se pourrait que ça soit relié au niveau du cœur, clairement, du cœur. Que ce soit familial, que ce soit votre autre, que ce soit les collègues du boulot, mais des gens qu'on aime bien, quoi. Vraiment le cœur. Il y a l'idée, pour certains d'entre vous, d'être à deux et de s'en aller pour finir tout seul. Peut-être que ces mensonges, ça venait de là, ça venait de votre autre. Et que vous, vous, vous avez vraiment pris le temps de vous recentrer dans l'intériorité par rapport à ces dualités, afin de sonder vos émotions et pouvoir trouver, ça rejoint bien la coupe, une solution vraiment pour pouvoir s'en aller de tous ces mensonges. Trouver une solution. Parce qu'il y a vraiment l'idée que cette noirceur, on essayait, déjà on en avait perdu la stabilité intérieure, et puis c'est comme si on soulevait, c'était un problème, et qu'on soulevait ce problème un peu dans tous les sens, dans tous les sens, sans jamais trouver de porte de sortie. Mais là, il y a l'idée de s'être aussi, apporter beaucoup d'amour à soi, et à écouter nos émotions. Cette fois-ci, on a la solution pour sortir de ça. Vraiment, s'écouter soi, méditer, s'introspecter, écouter notre partie féminine. Que ça, c'est absolument nécessaire pour vous, pour récupérer une très belle unicité en vous, ne plus être embrumé, d'accord ? Et oser vous lancer en faisant le choix le plus juste, le plus judicieux pour vous, qui vous résonne le mieux, par rapport à tous ces mensonges, tous ces non-dits, tous ces trucs qui vous mettent mal. Vraiment l'idée de se dire, moi tout ça, c'est fini, j'en veux plus. Alors, puisque je veux de la paix, dorénavant, je vais écouter mes émotions, je vais écouter et les sonder, je vais me recentrer, et après j'acterai ma propre vérité, la réponse de mon choix, à moi. Certains risqueraient de se séparer d'une relation, pas forcément sentimentale, mais ça peut toucher tous les domaines. Certains vont vraiment taille au taille au de la relation, parce que cette relation est quelque chose qui ne leur convient plus, qui est mine au niveau intériorité, leur amène de la dualité, les mine. Et donc vont vouloir prendre la tangente, parce que ça leur résonne comme ça, parce qu'eux sentent que c'est nécessaire pour eux, s'ils veulent enfin raccrocher avec tout ce truc négatif, et enfin avoir un univers de possibilités qui s'offre à nous dans la paix, dans le cœur, dans ce que je désire mettre en place, créer dans ma vie. Donc si c'est un peu lourd au début du mois, vraiment à la fin du mois, on est beaucoup plus centré, enraciné, ancré, et à l'écoute de soi. Donc après, naturellement, notre petite voix intérieure, on va nous amener vers tel ou tel chemin, vers nous, pour nous. Donc beaucoup plus de stabilité qu'on avait perdue, qui reviendra. C'est très joli, c'est très joli. Donc ça bouge pas mal, pour vous, au niveau spirituel, parce que vraiment, on a su écouter son cœur. Alors maintenant, pour le côté pro. Peut-être des contrats qui seront signés ce mois-ci. Ça peut être aussi un coup de main de quelqu'un pour mieux vous aiguiller. Un cadeau. C'est bien. Je vous ai dit, il y a des contrats qui pourraient arriver, ou un mieux entendu peut-être pour d'autres, pour vous aider à cheminer, des éclairages, des trucs comme ça. Mais il y a vraiment un cadeau pour vous, qui pourrait vous faire repartir sur un nouveau cycle. Ah ouais, dans l'abondance. Eh, ça rejoint bien la guidance spirituelle, mais on voyait dans les cartes, vous alliez vers plus d'abondance. Bah là, c'est pareil. Un nouveau départ. Un cadeau qui va vous permettre d'avancer au niveau de job. Parce que c'était aride pour certains. Et là, ce cadeau, pour certains d'entre vous, cette aridité, c'est en ce mois d'août qu'on y met fin. Alors, j'ai vraiment le contrat de boulot là. Alors, moi ce que je vois, c'est que pour certains, on arrête un travail peut-être à l'usine ou en tout cas chez un boss et ça nous plaît moyen-moyen. Vous voyez, il y a quand même l'idée d'en avoir un peu souffert, un peu pâti. Et qu'on trouve la solution en cas de nous est arrivé et qui nous permet de matérialiser dans la matière vraiment une transformation avec un job depuis chez soi ou vrai chez les gens, chez eux. Une idée de job à domicile là pour certains. Pour d'autres, ce que je peux voir aussi, c'est que si au boulot, il y en avait qui, je ne sais pas, une malhonnêteté, du bis-bis, tout ce genre de trucs un peu négatifs au boulot qui peuvent amener des souffrances, il y a vraiment là-dessus un cadeau. Un cadeau qui est en cours d'arrivage et ça va arriver au courant du mois pour pouvoir arrêter un peu toute cette souffrance qu'il y ait une élévation par rapport à ça. Ça peut être aussi peut-être plus trop de clients, un peu désert, un peu aride. Là, ça pourrait être un cadeau qui change la donne. Vraiment un cadeau qui va changer votre donne vers plus d'abondance, le job de vos rêves ou plus de clients ou un job en lien avec le domicile aussi pour d'autres. On vous dit que c'est votre abondance, ce travail. Parce que c'est le job du cœur. Et pour d'autres, même le job pour lequel vous allez songer. C'est bien. C'est ce qui est en train de bouffer la mémuche. Il se ressemble à son nez. Alors, la pensée, le jeune homme, le papillon, le yo-yo, la médecine, ce truc-là, la rose et la femme avec la robe rouge. Oui, pour certains, vous avez vraiment une pensée extrêmement positive mais aussi extrêmement créatrice, reliée à l'enfant intérieur qui, cette pensée, vous permet d'évoluer. Cette pensée, c'est comme un cadeau. Ici, j'entends les lois d'attraction, ce genre de choses. Votre pensée est extrêmement reliée et vous permet d'évoluer, d'avancer. Il y a vraiment pour moi une évolution en ce mois d'août. On a vu la croix, la transformation. Là, c'est pareil, c'est l'évolution, la transformation. On va s'élever. On va s'élever. D'ailleurs, cette transformation, peut-être qu'il nous stressait ou peut-être qu'on ne gagnait pas assez ou peut-être qu'il y avait des problèmes là. Du stress, de la mésentente, peut-être du burn-out, des difficultés. Et là, tout de suite, on m'a dit que grâce à votre pensée si créatrice, vous allez réussir à ramener beaucoup plus d'harmonie au boulot. Et que ça, c'est comme un cadeau pour vous. Comme si vous aviez découvert un truc en plus en vous. Ah bon, j'ai des problèmes. Je ne me sens pas super au boulot. Mais où ça vient ? J'ai ciblé le problème. Ok, j'ai ciblé le problème. Je vais apporter beaucoup d'amour là-dessus. Je vais rester ancrée à la terre. Je vais m'écouter, moi, et essayer par la pensée de modifier tout ça. Attirer à moi plus de rayonnement, plus d'amour, plus de bien-être au travail. Parce qu'actuellement, comme c'est là, ça ne me plaît pas. Et là, il y a vraiment un cadeau qui arrive. Pour d'autres, vous souhaitez évoluer ou en tout cas, vous avez un nouveau projet, vous y songez. Mais ce n'est peut-être pas encore acté dans la matière ou pas complètement. C'est en cours, disons. C'est en cours. Et ça vous stresse. Ça vous stresse. Ce nouveau pas, ce nouvel allant comme ça, ce nouveau job, ce nouveau truc, ça vous stresse. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir un cadeau pour étouffer un peu le stress. Enfin, étouffer, ce n'est pas le bon mot. Mais en tout cas, le virer, pour mettre à la place une très jolie harmonie. Pour vous. Vous, reliez-vous toujours à votre cœur aussi. parce que les émotions partent du cœur. Le cœur, ça émane tellement qu'allié à la pensée, ça aussi, ça représente le cœur, l'amour, la bienveillance, le bien-être, tout ça. Le cœur, allié à la pensée, vous permet de modifier les choses et de recevoir comme des cadeaux pour vous pour modifier tout ce qu'il y a à modifier chez vous au niveau pro. Que ce soit un démarrage, pas totalement acté et on est un peu entre deux. Que ce soit un manque d'argent, que ce soit du bis-bis, tout problème lié au job. C'est beau, c'est super beau. Mais il y a quand même pour moi des nouveaux départs ici. Il y a quand même pour moi des nouveaux départs parce que ça nous résonne. On est en train d'évoluer, c'est vraiment ça. Donc c'est bien, c'est bien. C'est bien et puis vraiment la source de l'ail au grain toujours. Donc c'est parfait, c'est vraiment parfait. Alors, du côté sentimentale, relationnel et familial pour vous les balances. Des doutes. au niveau sentimentale, relationnel ou familial, il y en a qui ont des doutes. Ces doutes perturbent un peu votre stabilité. Ah, ben doutes qui vont être super éclairés. Ça me fait encore penser à le côté spy. On avait des doutes, on n'était pas sûr de nous, on a dû se recentrer et tout a été éclairé. On a pu ouvrir une nouvelle porte. Oui, il y a tout ça. Alors, pour certains, on a des doutes par rapport à la signature. Moi, je vois plus un couple entre vous et une autre personne, quelque chose de gravé dans le marbre. Peut-être un mariage, ça peut être votre fiston, votre fille. Il y a dans le relationnel une union, des doutes sur une union. parce qu'on reste prudent parce que peut-être qu'il y a eu un peu de malhonnêteté. Et peut-être que même l'autre, si je ne sais pas vous, c'est l'autre, votre autre, ce serait fait la belle. Ce serait barré, on aurait mis une pause sur la relation avant de rompre. De rompre ou de faire le choix de transformer la donne au foyer. Il y a quand même des doutes, un peu de malhonnêteté. Et c'est bien ces doutes qui ont amené un break. Un break. Et ça va transformer, ça vous aura chamboulé dans votre intériorité. Comme encore plus de doutes qu'avant. Mais on vous dit de vous relier à votre créativité pour faire toute la lumière. Que soudainement, vous allez avoir une super intuition. Vraiment, l'univers va, lorsque vous serez reconnecté à l'écoute de vous-même, va vraiment vous mettre une super intuition en vous. Ça va venir soudainement. Ça va vous permettre d'éclairer tout ce qu'il y avait de négatif dans votre relation ou voilà. par rapport à un homme. Et cette super intuition-là, ça peut être aussi un événement qui éclate au grand jour et vous, ça vous permet de mettre la lumière sur cette personne, sur tout ce qu'il y avait de refoulé, de négatif chez cette personne, tout ce que vous n'étiez pas au courant. Voilà. Il y a vraiment de la lumière à porter. Ça va rapporter un certain rééquilibrage. On vous demande de rester à l'écoute des signes de synchronicités également de la personne. Alors, le lit, la route, le oui, les pleurs, les pensées et l'évolution. Ouais, je vous ai dit certains, il y avait peut-être de la malhonnêteté ou en tout cas de la ruse, on se méfiait et pour d'autres, je vous dis, si ce n'est pas vous, c'est votre autre qui a pu marquer un break et s'en aller. Moi, ce que je vois ici, c'est que pour certaines balances, il y en a qui ont peut-être été voir ailleurs, fait de la route, voilà, et on dit que oui ici et que vous, ça vous aura, ou en tout cas, vous avez un doute par rapport à ça. Ce serait plutôt ça, peut-être que certains et certaines balances fliqueraient que leur autre soit allé voir ailleurs. Des gros doutes. D'où la ruse, la même honnêteté que vous ressentez et que ça, c'est quelque chose qui vous fait pleurer, c'est quelque chose qui vous met mal et qu'au niveau de vos pensées, attention quoi, attention. mais il y a une idée qu'en tant que balance, on se dit, moi, si je ne suis pas sûre de moi, je ne ressens que, mais je n'ai vraiment aucune preuve, allons en dialoguer. Il y a vraiment une idée de vouloir apporter une évolution sur tout ça. Tous mes doutes, tous mes pleurs, ça se trouve, c'est juste du mental et je me bats avec moi-même. Mais en tout cas, il y a une idée de se dire que voilà, en ce mois d'août, moi, soit je me bats avec moi-même, soit c'est la vérité, mais en tout cas, je vais chercher une évolution pour avoir enfin mes vrais bonnes réponses par rapport à tout ça. alors ça, c'est un premier truc. Qu'est-ce que je veux d'autre ? Sous-titrage ST' 501 Moi, ce que je vois, c'est qu'il se pourrait, pour certains d'entre vous, à mi-balance, qu'il y ait peut-être une relation charnelle qui vienne ou qui revienne. Et j'ai bien envie de dire qu'ils reviennent. J'ai le plumard et là, j'ai la route. comme si le plumard était en train de revenir vers moi. Et on m'a dit que oui, malgré mes doutes. J'ai vraiment, pour certains, l'impression que vous avez eu une relation et que soit votre autre habite super loin de vous ou alors vous n'êtes plus ensemble. Pour une raison, pour une autre, vous n'êtes plus ensemble. Et que là, cette personne est en train de se repointer. De se repointer. Alors effectivement, ça va vous ramener un peu d'éclairage sur vos doutes. que vous, vous allez vous dire si ça vous raisonne, que vous avez assez pleuré dû à la distance ou si ça n'a pas vraiment duré entre vous. Enfin, l'idée d'avoir suffisamment lâché aussi et de se dire, maintenant qu'il revient, de se dire que ce n'est pas mon mental qui va me mener par le bout du nez. Ça non. Moi, je prends la décision d'évoluer sans ce mental, sans ces pleurs, sans tous ces doutes. Comme si j'entendais vivre l'instant présent, prendre les choses comme elles viennent. Et on verra bien sans psychoter. Il y a aussi vraiment une idée de vouloir se dire les pleurs du passé, les doutes du passé, je fais vraiment le choix de dégager toute cette dualité. Parce que moi, j'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de faire de la route. J'ai besoin d'évoluer dans mon couple. Ou si je suis célibataire, d'évoluer. Et on comprend bien que tous ces trucs négatifs nous bloquent, nous retiennent. Ouais, moi, je vois des ex qui reviennent et certains se posent la question. Vraiment, j'y vais, j'y vais pas. J'ai quand même beaucoup pleuré pour lui. Et puis d'autres, vraiment, n'en sont peut-être pas encore là, mais alors, ont tellement de doutes, de pleurs, de trucs négatifs, non éclairés en eux, qu'ils font simplement le choix de d'abord éclairer tout ça. Pour être, pour évoluer le mieux possible en accord avec qui ils sont et peut-être même en accord avec cette relation. C'est ce que je vois. Il y a une certaine force qui se dégage de ça quand même. Donc c'est bien, c'est pas mal. On va y aller avec les conseils des portes de l'intuition pour vous, à mi-balance. Et puis on va clore là-dessus. Merci. Alors, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Oui, vous avez fait preuve de sagesse. Attendez, je regarde un peu le carton, je me souviens que je pue. Oui, là, on fait nos choix pour être plus éclairés dans notre vie, on vient avec ce qu'on ressent. Ah oui, la pensée positive, on émane et tatati, on a le cadeau. Et puis, oui, voilà, c'est clair. Donc là, l'horloge, le cadeau, peut-être qu'il est temps pour vous de recevoir quelques bénédictions, enfin, parce qu'il y a l'idée d'avoir affronté nos choix, vraiment de cette bien-être respectée, d'avoir écouté notre sagesse pour pouvoir avancer la place et d'enfin pouvoir ouvrir une porte et se retrouver maintenant à notre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, tout de suite, avec l'horloge et la place, on vous dit qu'il est grand temps pour vous de reprendre votre place, votre pouvoir. La famille. On vient avec la famille pour certains. Appuyez-vous sur des acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Pour d'autres, vos proches, famille ou aussi entourage amical, vos proches vous soutiennent. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations. préoccupations habituelles nourrissent par votre égo. Est-ce que vous êtes en train de renaître ? Vous êtes en train de trouver ou de retrouver votre vrai, juste place. Et pour d'autres, le fait d'accéder comme ça vers cette abondance, ça va aussi vous rallier à des nouvelles personnes, sans doute, mais des gens qui pourraient faire partie de votre famille d'âme. On m'explique que cette place que vous êtes en train de prendre, de reprendre, c'est quelque chose qui sera fait pour durer. vous êtes en train d'avancer et vous êtes soutenus aussi. La parole. On a vu qu'au niveau spi, vous aviez des choix à faire. Au niveau pro, il y a des cadeaux, la donne, elle a évolué. La parole, n'oubliez pas d'accepter votre parole, de prendre un positionnement, d'ouvrir votre bouche et de dire ce que vous voulez, ce qui vous résonne avec vous. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. Oui, je vous fais confiance à mes balances, d'être bienveillants à votre égard. Je sais que vous êtes des signes aussi dans le cœur. La famille, ça compte pour vous. Vous êtes des gens très honnêtes, très loyales, bien souvent. Continuez sur cette lancée. Vous êtes en train de bien vous ancrer, d'avoir de plus en plus de soutien autour de vous. Le cadeau, ça pourrait être au niveau pro, un soutien d'une personne inconnue au bataillon ou qui jusque-là ne vous soutenez pas, qui se mette à vous soutenir avec force. Ça pourrait être ça, par exemple. Il y a vraiment des cadeaux pour vous au niveau pour en tout cas. Donc, il est temps pour vous de prendre votre juste place. Vous êtes suffisamment épaulé dans la matière mais aussi de façon spirituelle. Tant vous vous recentrerez pour acter la bonne parole pour vous, pour faire ce qui vous résonne, réaliser ce qui vous résonne. C'est vraiment ça. Donc, voilà, Ami Balance, j'en ai terminé pour vous pour cette guidance du mois d'août. J'espère qu'elle vous résonnera. Et puis, moi, je vous embrasse bien affectueusement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.